Bonjour, c'est Reda du blog Objectif Infopreneur.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une opportunité que vous ne pouvez pas rater. C'est la vente de livres audio ou la vente d'audiobook. En effet, c'est un marché en pleine croissance. Une croissance de 26% est prévue entre 2026 et 2030. C'est un marché qui sera de 35 milliards de dollars en 2030. Tous les jours, de nouveaux distributeurs apparaissent pour n'en citer que quelques-uns, la Fnac, Google Play ou Kobo. A savoir que le livre audio se vend beaucoup plus cher. En moyenne, entre 10 et 15 euros qu'entre 2,99 euros en moyenne pour l'e-book. Donc, en principe, vous devriez récupérer votre investissement beaucoup plus rapidement. ACX est la plateforme de distribution principale pour les livres audio. En publiant sur ACX, vous publiez sur audible.com, amazon.com et iTunes, les trois principales plateformes de vente de livres audio. Il y a un petit problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ACX est accessible uniquement aux personnes résidant aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Irlande. Mais, je vais vous montrer comment faire pour publier vos audiobooks sans passer par ACX. Donc, comme nous l'avons vu, il n'est pas possible de publier directement sur ACX si on ne réside pas au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Irlande. Donc, si on réside en France, par exemple, une solution pour pouvoir publier sur ACX. Je rappelle que ACX est l'outil qui vous permet de publier votre audiobook, votre livre audio sur audible.fr, audible.com, sur Amazon et sur iTunes. Donc, si vous voulez publier sur ces plateformes, une solution, la solution que j'utilise moi, c'est findawayvoices.com. C'est le site que vous voyez maintenant. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais mettre mes identifiants. Il faut savoir que findawayvoices.com s'occupe de la distribution de votre livre audio. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'uploader vos fichiers MP3. Et findawayvoices.com se charge du reste. Donc, il distribue en gros votre livre audio sur toutes les plateformes. Non seulement Audible, Amazon et iTunes, mais tout le reste des plateformes qui existent. Et il y en a, croyez-moi, de nombreuses, comme Google Play, Kobo, aux Etats-Unis, Barnes & Nobles, etc. Donc, voilà à quoi ressemble findawayvoices.com. C'est ça, le dashboard. Si vous voulez mettre votre livre audio, si vous voulez qu'il soit distribué par findawayvoices.com, vous n'avez qu'à cliquer là sur New Project. Moi, en général, je choisis l'option qui est tout à droite. I want to sell an existing audiobook parce qu'en fait, moi, j'engage les narrateurs sur fiverr.com. Donc, je le mettrai, si vous voulez, dans la description de la vidéo, fiverr.com. Les narrateurs, vous pouvez en trouver sur Fiverr qui a des coûts vraiment abordables. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr trouver vos narrateurs aussi sur findawayvoices.com. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je trouve mon narrateur sur fiverr.com. Une fois que j'ai mes fichiers MP3, je viens ici dans findawayvoices.com et je clique sur Upload My Files. Et là, vous aurez à remplir tous les champs, c'est-à-dire le prix de votre livre, la langue du livre. Donc, si vous le faites en français, ça sera bien sûr, vous pouvez choisir que la langue soit en français. Vous pouvez choisir votre pseudonyme. Vous devez mettre à ce niveau la description de votre livre, etc. Donc, une fois que vous êtes là, votre livre, en général, sera publié sur toutes les plateformes en moyenne en un mois. Pour Audible, ça prend un peu plus de temps. Ça prend environ deux mois pour que votre livre, votre audiobook soit disponible sur Audible. Donc, là, sur findawayvoices.com, vous avez la possibilité d'engager des narrateurs qui travaillent pour findawayvoices.com. Donc, comme je vous ai dit, moi, je ne passe pas par là. Je préfère les engager sur Fiverr juste pour des raisons de coût. J'en ai trouvé qui étaient très bons sur Fiverr. Et comme je vous ai dit, les coûts sont beaucoup plus abordables. Là, vous avez vos statistiques de vente, le nombre de livres que vous avez vendus. D'accord ? Là, c'est pour faire des promotions parce qu'ils vous aident aussi au niveau de la publicité et du marketing. Et là, c'est l'account setting, vos settings, etc. Donc, findawayvoices.com, c'est la solution pour publier vos livres sur Audible.com, iTunes et Amazon si vous résidez en France. C'est une des solutions, on va dire. Pour rappel, comme je vous ai dit, findawayvoices.com s'occupe de la distribution de votre livre audio. Mais en contrepartie, findawayvoices.com prendra une commission de 20% sur vos ventes. Moi, je trouve que c'est correct, surtout en considérant le fait qu'il n'est pas possible de publier directement sur ACX si on réside en Europe. Donc, c'est un facteur à prendre en compte. Et aussi, le deuxième facteur à prendre en compte, c'est que vous n'avez à vous soucier de rien. Vous n'avez qu'à écrire votre livre audio, à engager sur votre narrateur. Si vous souhaitez faire la narration vous-même, allez-y. Mais sachez que les critères techniques sont très difficiles. Il faut que la qualité soit très 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 bonne pour que le livre soit accepté sur audible.com. Donc, il vaut mieux engager. Selon moi, mon conseil, c'est d'engager un professionnel pour vous éviter des contretemps. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous pensez à vous abonner à ma chaîne et à faire un like. Merci, ciao.